Selon le cadre légal et réglementaire du secteur de l'eau et de l'électricité en République du Congo, des entités privées peuvent produire, transporter, distribuer ou commercialiser l'eau et l'électricité. Le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, Honoré Saïe, l'a rappelé au cours d'une réception pendant son séjour de travail à Poitonoire. Des entités privées peuvent produire l'eau et l'électricité, commercialiser l'eau et l'électricité, pendant une période ne dépassant pas 30 ans. Et à la fin de cette exploitation privée, ils transfèrent le produit à l'État, mais après avoir aménagé à 80% ce qu'aurait été leur installation initiale. Il y a également un modèle de partenariat public-privé qui peut associer les privés avec les moyens de l'État, pour satisfaire la question de l'eau et de l'électricité. Un autre modèle assez grand, c'est BOOT, Build, Own, Operate and Transfer. C'est le moment où j'inviterai tous ceux des nôtres qui peuvent avoir une certaine capacité de participer à l'oeuvre de construction des barrages, si on peut, des micro-centrales, si on peut, de la production de l'électricité au moyen des panneaux solaires, autrement dit, photovoltaïques, si on peut. De même a-t-il poursuivi, tenant compte du cadre sous-régional, l'électricité produite peut être vendue en zone CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je voudrais au sujet de cette électricité également dire que nous sommes dans un marché de l'Afrique centrale. Marché dit, marché de la CEAC. Avec 11 États, et c'est un marché commun d'électricité. Et nous avons la capacité de vendre notre électricité. Dans les 11 pays de l'Afrique centrale. Notons que les producteurs indépendants d'électricité sont des personnes morales de droits publics ou de droits privés qui assurent la production de l'électricité à des fins commerciales.